Je viens vous raconter l'histoire de Tézin en amour de poisson. M'vin tiré contre sa banon, qui rêlait Tézin la mouille en poisson. En haut d'une montagne vivait une famille avec deux enfants. Bouboute la fille et Tipoyen le frère. « En bas de cette montagne, il y avait une source. » Au fond de laquelle se trouvait un poisson mystérieux du nom de Tézin, qui ne voulait surtout pas être vu. Bouboute et Tipoyen devaient chacun à leur tour aller chercher de l'eau. Bouboute ramenait tout le temps de l'eau propre, de l'eau claire, tandis que le garçon, lui, il ramenait toujours de l'eau sale, ce qui lui valait souvent des mots durs et parfois des tapes. « Comment faisait-elle ? » se demandait la maman. « Crique ! » Il y a de cela très longtemps, Bouboute était allée chercher de l'eau. Arrivée, comme tout le monde, elle trouva l'eau sale. Elle s'approche de l'eau, dépose sa calbasse, s'accroupit pour se laver les mains. Pendant qu'elle se frottait les mains, soudain, pouf ! Sa bague lui glissa du doigt pour rejoindre les profondeurs. Elle écarquilla grand, très grand les yeux en espérant apercevoir la bague. Mais rien n'y fait, l'eau est trop sale. Puis on entendit « Ploup ! Ploup ! Ploup ! Ploup ! » Tel faisait dans l'eau ses larmes, semblables à de gros diamants. Il y a des écrises en glaceau. Qué étudiant elle m'amuse, nous n'as pas рад d' uniforms. Allons ? La maman est allotée de la main, et s'amuseuse. Sous-titrage ST' 501